Période compliquée pour Elisabeth II Quelques jours après avoir dû quitter Buckingham Palace pour le château de Windsor, où elle a retrouvé le prince Philippe, la monarque britannique a appris une mauvaise nouvelle. Mercredi 25 mars, la couronne a révélé que le prince Charles avait été testé positif au coronavirus et respectait scrupuleusement le confinement, en Écosse, avec Camilla Parker Bowles. Loin de lui, Elisabeth II ne peut pas faire grand chose d'autre que d'essayer de ne pas s'inquiéter pour son fils. Pour passer le temps, Sa Majesté continue bien sûr de travailler. Dans la journée, elle a même été photographiée en pleine discussion avec Boris Johnson, le premier ministre britannique. On la voit ainsi dans une tenue bleue, comme elle les adore, tenir un combiné d'une autre époque. Et le moins que l'on puisse dire, si esti qu'elle a l'air très en forme. Les photographies, qui montrent la monarque de 93 ans dans une pièce ornée d'ornements dont un corgui de porcelaine, ont été publiées sur le compte Twitter de la famille royale. La reine a tenu son audience hebdomadaire avec le premier ministre aujourd'hui par téléphone, pouvait-on lire en légende ? Sa Majesté, photographiée ce soir au château de Windsor, a tenu une audience hebdomadaire avec son premier ministre tout au long de son règne. Pour Elisabeth II, la vie continue malgré l'épidémie de coronavirus. Face à l'inquiétude égrandissante et la propagation du Covid-19, le palais de Buckingham a déclaré que la reine, qui réside avec le duc d'Edimbourg au château de Windsor, était en bonne santé et suivait les conseils du gouvernement. Elisabeth II reste en bonne santé après l'annonce du résultat du test du prince Charles. La couronne a annoncé que Sa Majesté Elisabeth II reste en bonne santé. La reine a brièvement vu le prince de Galles pour la dernière fois dans la matinée du 12 mars, peut-on ainsi lire sur le réseau social à l'oiseau bleu ? Son Alpes suit donc tous les conseils appropriés lors de cette crise sanitaire. Jeudi 12 mars dernier, la veille de l'annonce de l'annulation de tous ses engagements, Elisabeth II n'avait pas encore pris la décision de quitter Buckingham. Mais face à la propagation du virus, elle a dû partir se confiner au château de Windsor, où elle a retrouvé son mari qu'elle n'avait pas vu depuis le mois de février. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501